Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, l'affaire Pogba continue de suivre son cours et elle est en train de prendre un chemin, un chemin totalement boueux pour ceux qui ne sont pas au courant. Paul Pogba, champion du monde de la Coupe du Monde, buteur en finale de Coupe du Monde, a vu son grand frère Mathias Pogba sortir une vidéo en quatre langues différentes où il explique qu'il allait sortir des informations compromettantes concernant son petit frère Paul Pogba. À la suite de cette vidéo, mesdames et messieurs, des informations ont commencé à crouler partout sur les réseaux sociaux. Premièrement, on a entendu que Paul Pogba se serait fait séquestrer, extorquer de l'argent. Il aurait été enfermé dans un appartement avec des armes lourdes et on lui a dit, donne l'argent ! Et apparemment, selon les dires des médias, la somme s'élèverait à 13 millions d'euros. Maintenant, Mathias Pogba a répondu en disant que voilà, il s'attendait à ce coup d'éclat concernant Paul Pogba et qu'il voit que les médias commencent à jouer le jeu de Paul Pogba et il est en train de dire que Paul Pogba mène une manipulation générale. Et d'ailleurs, si vous avez un petit peu suivi, apparemment, l'histoire de maraboutage, ce serait vrai. Alors d'ailleurs, d'après les dires des médias, si Paul Pogba aurait eu un recours au maraboutage, c'était pour éviter les blessures. Mais on ne va pas se mentir, son marabout là, oh là là, c'est un marabout qui n'a pas encore le diplôme. Ça, ce n'est pas un marabout normal, c'est un marabouleur, un maravouleur. Tu ne peux pas nous expliquer que ton marabout, tu le payes tout le temps et que tu continues à te blesser chaque année, que tout le monde t'insulte en Angleterre, que tu fais un documentaire, que les gens le critiquent à fond, que tu te blesses avant la Coupe du Monde, que là, tout le monde est au courant que tu fais appel à ce marabout et ensuite, tout le monde te dit, oh là là, Paul Pogba, il a voulu aussi carrément lancer des sorts à tout le monde. Donc là, ils sont en train de dire que Paul Pogba, sur les réseaux sociaux, bien sûr, ils sont en train de dire que Paul Pogba aurait fait appel à ce marabout et là, tous les joueurs qui ont raté des buts qui sont irratables, ils sont en train de dire que c'est à cause du marabout de Pogba. Ils sont en train de dire que même les célébrations de Pogba, tu vois ces célébrations bizarres là, quand ils faisaient comme ça, ils sont en train de dire que ce n'était pas des célébrations, c'était des incantations. Tu te rends compte ? Ça, ce n'est pas un marabout qui fonctionne. Paul Pogba, ton marabout là, il n'est pas diplômé, il n'a aucune notion en termes de magie et là, on ne va pas se mentir, tout a capoté. Oh non, je ne sais pas si tu as bien suivi les trucs qu'il fallait faire, mais là, il n'y a rien qui a marché en termes de maraboutage. Bref, Mathias Pogba a aussi révélé que tout ce qu'il a dit par rapport à Paul Pogba n'était rien parce qu'en vérité, il n'a encore rien dit. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ? Il n'a pas encore fait de révélation, il a juste dit ça arrive bientôt, ça arrive bientôt et là, de tous les côtés, on reçoit des informations incroyables. Mesdames et messieurs, la bombe que je vais vous envoyer, ça commence à sentir le roussi pour Paul Pogba. Apparemment, mesdames et messieurs, Paul Pogba serait, oh là là, limogé, expulsé, retiré, viré de l'équipe de France. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des éléments qui seraient louches pour Paul Pogba dans cette affaire. Oh là 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 ! Quel rebondissement incroyable ! Donc ton grand frère te menace, il y a des informations qui tombent de partout, lui il dit qu'il n'a encore rien dit et tu commences à te faire virer. Alors en tout cas, nous ne connaissons pas encore la vérité. J'espère que dans tous les cas, la paix sera gagnante dans cette histoire. En tout cas, nous suivons. Merci.